Bonjour à tous, c'est Dino, et on se retrouve pour une toute première vidéo sur Crusader Kings 3, comme vous pouvez le voir. Donc, Crusader Kings 3 est sorti à la mi-novembre, c'est un jeu développé par Paradox Interactive, notamment connu pour des licences comme Europa Universalis, Stellaris, Earth of Iron, pardonnez-moi, et Victoria. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pas faire un let's play, où on goûne si c'est un personnage que tout le monde a envie de voir, ou qu'on essaye de réaliser un haut fait que peu de gens ont réussi à faire. Ce qu'on va faire, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, on va jouer le Didacticiel. Donc, le Didacticiel vous fait jouer le Petit Roi Murchad, qui est aussi disponible si vous ne voulez pas sans tutoriel. Donc, nous, on va jouer le tutoriel. Le but étant de vous donner envie de jouer. Donc, je ne suis pas payé pour vous le dire, mais je vous le précise que ce jeu est disponible dans le Xbox Game Pass. Voilà. Donc là, je vous laisse lire, moi ça ne m'intéresse pas, je vous laisse... Enfin, ça ne m'intéresse pas, disons que je l'ai déjà fait, que j'ai 70 heures sur le jeu. Donc, je vous laisse lire. Voilà, donc, les bases. Donc, c'est un jeu qui est raciste. Le QWERTY ne fonctionne pas, bien sûr. Donc, moi, je bouge avec ma souris, je ne bouge pas avec... Voilà. Les bases de la caméra, sur des centaines d'années, voilà. Donc, normalement, vous avez ma caméra qui est juste là. Hein ? Là ? Moi, je suis là. Bonjour, c'est moi. Et vous pouvez voir que je ne gênerai pas, parce que vous avez des options qui sont là et là. Et moi, je me trouve en plein milieu. Donc, les bases, voilà, je vous laisse lire. Donc, placez votre curseur sur ce texte mis en évidence, parce que oui, vous allez avoir des textes à mettre en évidence. Sur les textes mis en évidence à l'intérieur de l'infobule. Alors, ouais. Ça, souvent, ça ne marche pas, ça. Là, c'est un truc que j'ai repéré. Donc, on s'en fout un peu, hein. Et c'est souvent, hop, vous allez avoir un problème, c'est que, voilà. Et là, on se retrouve face à un petit souci. Bon, ce n'est pas grave, hein. Je t'en fous, peut-être que c'est moi qui... Ah non, c'est bon. Ok. Bon, c'est moi qui déconne, ce n'est pas grave. Alors, les dirigeants des territoires, voilà, je vous laisse lire encore une fois. Donc, vous avez différents... Je vous explicite un petit peu plus le tutoriel. Donc, là, ce qui vous montre... Je regarde aussi un petit peu... En termes de timing, on va partir sur une vidéo d'à peu près 20 minutes. Donc, vous avez vos revendications. Revendications Fragiles, Revendications Fortes, ce qui vous permet de revendiquer tel ou tel titre. Et vous avez vos titres principaux. Le Petit Royaume, en gros, c'est un titre de duché, comme c'est noté. Vous avez la ligne de succession, le propriétaire, et c'est mon titre principal. Et vous avez mon comté. Donc, il faut savoir, donc, le Zadorkings, que vous pouvez partir d'une baronnie, si vous êtes un baron, sachant que vous ne pouvez pas jouer les évêchés, et que vous ne pouvez jouer les cités marchandes que si vous êtes, bien entendu, un doge ou une famille marchande. Donc, partant cette baronnie, vous pouvez être un comte. Donc, un comté. Le comté, par exemple, ici, ce sera ça. La baronnie, ce sera elle. Et ensuite, après le comté, vous avez le duché. Après le duché, vous avez le royaume. Après le royaume, vous avez l'empire, tout simplement. Donc, voilà, vous avez pu suffisamment lire. Donc, les frontières sont en blanche, tout simplement. Vous détenez également le comté d'Automonde, comme titre séparé. Effectivement, je ne suis pas propriétaire de ce titre. C'est un vassal qui l'est, et qui me paye des impôts, bien évidemment. Donc, vous êtes un dirigeant, mais vous ne pouvez pas tenir beaucoup de titres par vous-même. C'est en haut à droite, le nombre de titres que vous pouvez avoir. Donc, le fait que je sois duc me donne plus 2. Le fait que je sois bailli, le bailli, donc, c'est une technologie. Vous avez le registre, qui est une autre technologie. Vous avez mes compétences en intendance. Donc, on va voir ça plus tard. Donc, l'Eurldom d'Ormond. Alors oui, il faut savoir que selon où vous êtes, ça va être des Comté, des Eurldom, des Sheikah. Enfin, ça dépend, en fait, de votre emplacement. Voilà. Hop. Donc, vous jouez à un des nombreux personnages de ce monde. Donc, ça, c'est mon personnage actuel. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez faire votre propre personnage ou choisir un personnage historique. Donc, vous avez les aptitudes. Donc, je vous laisse lire. Je vous laisse lire. Je vous laisse lire. Je vous laisse lire. Et je vous laisse lire. Voilà. Donc, vous savoir aussi qu'au-delà de vos compétences, sachant que les éruditions, généralement, c'est pour pouvoir convertir un comté. L'intrigue, c'est pour pouvoir faire des intrigues, donc des meurtres, de l'influence. L'intendance, c'est pour gérer votre royaume et faire du pognon. La guerre, c'est pour se battre. Ou faire des duels. Et la diplomatie, c'est pour pouvoir gérer à l'extérieur et tout ça. Voilà. Vous avez aussi les traits. Donc, là, on a le trait tempéré. Donc, je vous laisse lire. Le trait colérique, je vous laisse lire. Et le trait impatient, je vous laisse lire. Donc, en vert, ce sont bien entendu les statistiques positives. Donc, là, on va gagner plus d'un pourcent en prestige. Mais on va perdre de l'érudition, de l'opinion. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on perd pas mal de choses à la fois. Ou on en gagne, au contraire. Donc, les titres peuvent également influencer sur la façon dont d'autres personnages réagissent à vous. Enfin, les titres, les traits, pardon. Effectivement. Là, je suis impatient. Les personnes qui ont le trait opposé, c'est-à-dire patient, j'aurai moins 15 d'opinion. Parce qu'ils m'aiment pas. Du coup, vu qu'on n'est pas pareil. Donc, colérique, ça marche pas. Et là, c'est pareil. Tempérez. Ceux qui ont le même trait, vous gagnerez plus 10 d'opinion. Et ceux qui n'ont pas le même, les gourmands, vous perdrez moins 10 d'opinion. Donc, chaque personnage a une opinion. Donc, je vous laisse lire. L'opinion, là, par exemple, c'est mon fils. Vu que je suis son père, je vous gagne en plus 50 de manière très naturelle. Donc, pour atteindre vos objectifs, vous aurez besoin d'or. Donc, je vous laisse lire encore une fois. N'hésitez pas à mettre une pause pour lire. Moi, je connais déjà. Le prestige, qui est une autre ressource. Et la piété, que j'appelle souvent la foi. Vous m'excuserez, mais souvent, je dis que c'est de la foi, alors que c'est de la piété. Et vous avez, mais on n'en a pas encore parlé, la renommée. Donc, les modes de vie. Les modes de vie, c'était un DLC dans Crusader Kings 2. The Way of Life. Et aujourd'hui, c'est directement intégré au jeu. Donc, on peut choisir un mode de vie. Donc, je vous laisse lire. Donc, choisir un intérêt. Donc, là, vous avez un intérêt selon les 5 attributs caractéristiques. Et sachant que si vous avez une érudition. Donc, c'est-à-dire, on va revenir en arrière. Si votre trait, là, par exemple, c'est un trait martial. Si vous avez un trait intendant, voilà. Selon combien d'étoiles vous avez. C'est-à-dire que là, je peux avoir une, deux, trois ou quatre étoiles au niveau tactique. Et ça permet de donner un bonus d'expérience dans ce mode de vie. Donc là, tout simplement, j'ai 30% parce que j'ai trois étoiles. Donc, choisir un intérêt, je peux choisir la stratégie. Donc, plus de martialité. Je peux choisir l'autorité, plus de retestabilité, de contrôle, de comté, de martialité. Ou la chevalerie, plus de prouesse. Donc, en gros, le prouesse, la prouesse, pardon. C'est la capacité à tabasser des boules. Voilà. Chaque point de prouesse donne un chevalier. Donc, les chevaliers, c'est important. Donc, on va apprendre à découvrir ça facilement. Moi, je vais choisir la chevalerie parce qu'il est déjà full en stratégie. De toute façon, donc voilà. Donc, je comprends. Voilà. On revient à la vie du personnage. Donc, l'inclique droit sur le patrie de votre héritier pour voir les interactions disponibles. Alors, je peux lui envoyer un cadeau. Donc, le tutoriel vous demande d'envoyer un cadeau, tout simplement, pour qu'il puisse avoir une meilleure opinion. Moi, c'est très rare que je le fasse parce que j'aime l'argent. Voilà. Donc là, vous avez la petite fenêtre qui vous dit qu'on a payé 50 et qu'il est content. Voilà. Alors, en parlant de votre dynasty, voilà. Et oui, parce que votre personnage peut mourir. Effectivement. Mais là, si je meurs... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Tant que votre dynastie a son propre oison. Machin. Effectivement. Vous avez la dynastie de base, la dynastie d'Al-Gekaris. Donc, je prononce très mal, mais... C'est une maison irlandaise. Pardonnez-moi, je ne suis point irlandais. Donc, je suis actuellement le chef de la maison, le chef de la dynastie, parce qu'effectivement, il y a la dynastie qui, elle... Dégage. Qui, elle, est la maison fondatrice. Et nous, on a créé notre propre branche. Voilà. La branche cadette. Qui est actuellement celle-ci, dont je suis le chef. Donc, les lois de succession déterminent comment les titres... Ouais. Et ça, l'onglet succession, putain. Qu'est-ce que c'est chiant. Donc, on va ouvrir l'onglet pays. L'onglet succession. Voilà. Donc, je vous laisse lire encore une fois. Donc, les successions, vous en avez plein. Hop. Vous avez la partition confidérée. Euh... Pardonnez-moi. Je vous laisse lire. 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 Moi, je déteste toutes les successions multiples. Parce que ça veut dire que si j'ai plusieurs titres, ils sont répartis entre mes fils. Et je suis plus sur la primogéniture. Qui est typiquement... Ce qui était présent en France. Au temps des Louis. Parce qu'effectivement, c'est l'héritier aîné. Enfin, c'est l'aîné qui hérite de tout. Et comme ça, c'est moins la merde. Hop. Donc là, on va suivre. Donc, machin, 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 machin. Voilà, je comprends. Donc, cliquez sur votre personnage. Donc, je regarde qu'on soit bien dans le timing. Pour assurer l'avenir de la Cineci, vous avez besoin de membres de famille. Et il faut se marier. Alors, le mariage, c'est quelque chose d'assez compliqué. Hein ? Alors, le mariage, vous avez effectivement la religion et la culture de la personne. Plus ce que ça peut vous donner en tant qu'alliance. Voilà. Donc là, ce serait la principauté de Winhead. Là, ce serait le duché de Luzas. Les caractéristiques de la femme. Plus ses traits. Son âge. Et sa santé. Donc, à savoir que plus vous prenez une femme vieille. Bah, moins vous avez de chance qu'elle fasse d'enfant. Hein ? Ça, c'est... Donc, elle, elle est chaste. Donc, ça m'emmerde. Moi, je me dégosse. Parce que moins de 25 de fécondité. Et bah, c'est chiant. Donc, elle a des stats un peu plus pourries. Mais bon. Elle, elle me plaît pas mal. Elle a 17 ans. Elle a des bonnes stats. Elle est impatiente comme moi. Bon, elle est pas raïceuse. Mais c'est pas grave. Elle est généreuse. Hop. Toi, je te veux comme femme. Alors, il faut savoir que c'est un jeu très... Porté sur ce qu'était la médiévalité. C'est-à-dire que les femmes servent à faire des enfants. Servent à faire des alliances. Donc, ne soyez pas choqués si je dis à un moment donné, je vais vendre ma femme pour une alliance. Ou vendre ma soeur ou vendre ma fille. C'est dans l'air du temps. De leur temps à eux. Pas dans le nôtre. Donc, filtre de personnages. Voilà, je vous laisse lire. Rien ne se passera tant que vous n'aurez pas cliqué sur envoyer la proposition. On l'a fait. Voilà, on l'a fait. Nous vous recommandons... Pardon. Nous vous recommandons d'utiliser trouver un conjoint pour votre fils aussi. Effectivement. Parce que l'héritier deviendra toujours un chien machin. Et c'est bien que votre héritier soit marié. Donc là, comme je vous expliquais, le comté. Alors, la baronie, on ne peut même pas la jouer. C'est que vous pouvez en posséder une, mais vous ne pouvez pas la jouer. Donc, le duché, le royaume, l'empire. Donc, les barons. Voilà. Dirigeant de titres mineurs. Machin. Donc, les titres de jure. Qu'est-ce qu'un titre de jure ? Ça, c'est une très bonne question. On va passer sur la carte des titres de jure. Ah, mais non. Mais moi, je vais expliquer. Alors, les titres de jure, c'est des titres qui font normalement partie du royaume que vous possédez. Du duché que vous possédez. Là, on voit que je suis censé être le petit roi de Munster. Munster, c'est censé être tout ça. Et bah, je fais tomber un truc. Ne vous inquiétez pas. Donc, Munster, c'est censé être tout ça. Mais moi, je ne possède que ça. Ça veut dire que j'ai une revendication de jure sur ce petit royaume-là. Voilà. Donc, on va revenir là-dessus. Qui est possédé par Thesmond. Hop. Deux petits territoires. Voilà. Je vous laisse lire. La propriété doit être capitale. Non. La capitale. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est mon château. Il y a une cité. Il y a un emplacement qui n'est pas construit. Et un temple. Généralement, vous aurez toujours château, cité, temple. Et vous ne pourrez pas construire autre chose si vous n'avez pas ces trois-là. Bastion et Murido. Donc là, ils veulent que j'améliore quelque chose. Donc, effectivement, vous voyez. La guérite de gué donne un avantage de défenseur. De la lever. Il est en plus. De la lever. Un pot fortification lever. Et c'est ce qu'il veut que je passe. Et que je l'améliore. Voilà. Donc, ça sera amélioré dans trois ans. Voilà. L'Umenac n'a pas été construite en un jour. Alors, il parle d'ici. Mais c'est Rome qui n'a pas été construite en un jour, bien entendu. Donc là, on n'a toujours pas commencé à jouer. Pour ceux qui se posent la question. Je regarde l'heure. Mais effectivement, on est dans le tutoriel. Donc, les impôts sont notre principale source de revenus en or. Effectivement. Là, c'est le tuto. On a plein de pognon. Mais il faut savoir que dans le jeu normal, vous n'aurez pas autant de pognon. Le pognon, c'est un peu dur. Donc, ouvrez la vue de droite. Hop. Inspectez l'onglet de Vassof. Donc là, on voit mes Vassof. Voilà. On va passer. Alors, lui, il m'aime pas du tout. On est à zéro. Parce que j'ai un court règne. Il est impatient. J'ai une culture qui n'est pas la sienne. Voilà. Et c'est un vassal puissant. Donc, c'est un vassal qui s'attend à rester au conseil. Donc, ça, c'est chiant. Et c'est un truc qu'on va expliquer après. Donc, vous avez aussi une limite de vassaux. Parce que là, je n'ai qu'un petit royaume. Selon comment vous allez évoluer. Si vous avez un empire ou autre. Ça va changer. Alors, elle est payée au domaine. Donc, votre domaine. Voilà. C'est ça. Je vous laisse lire. Bien entendu. Moi, je connais. Donc, on peut accorder des chiffres. Si je ne veux plus s'aider. Donc, là, on va arriver au conseil. Voilà. Je vous laisse lire. Non, mais je voulais voir le conseil. Ta gueule. Je voulais voir le conseil. Donc, là, vous avez votre femme. Que vous pouvez signer selon des... Voilà. Si vous voulez plus de stats. Ou si vous voulez des stats globales. Vous avez votre évêque. Que dans la foi actuelle. Chez les catholiques. On ne peut pas changer. Il faut attendre qu'il meure. Voilà. Vous voyez ce qu'il faut faire. Sachant qu'il est pourri. Donc, là, il est en train d'améliorer les relations religieuses. Il peut convertir un comté. Il peut fabriquer une revendication sur un autre comté. Vous avez le chancelier. Il peut gérer les affaires étrangères. Moi, je préfère qu'il gère les affaires intérieures actuellement. Ou intégrer un titre. Qu'est-ce que c'est intégrer un titre ? Ça veut dire. Vous l'avez conquis. Il ne fait pas partie de votre royaume de jure. Parce que vous avez peut-être fait une revendication dessus. Vous le faites devenir dans votre royaume de jure. Tout simplement. Donc, lui, pareil. Les statistiques sont pourries. Donc, il peut collecter les impôts. Augmenter le développement comptable. Parce que vous avez un développement de base. Qui est ici. Et qui vous permet d'augmenter les impôts. Les levées. Et l'approvisionnement. Donc, voilà. Vous voyez là. Ça augmente tout seul. Non, ça n'augmente pas. D'ailleurs, c'est à zéro. Ah, là-haut ! Tu remets ça. Tout de suite. Donc, vous avez ensuite promouvoir la culture. Parce que vous pouvez conquérir un comté qui n'est pas de votre culture. Vous avez le maréchal. Qui peut organiser les levées. Former les commandants. Augmenter le contrôle comptable. Et le maître espiant. Qui peut interrompre les complots. Soutenir les complots. Ou chercher des secrets. Qui est une nouvelle mécanique. Qu'on verra plus tard. Donc, ouvrez le menu intrigue. On va bien inspecter l'onglet des complots. Voilà, on est dessus. Les complots d'assassinat. Machin, machin. Ouvrir la vue du conseil. Voilà, il veut qu'on fasse des trucs. Faites un clic droit sur votre chapeau. Et commencez à influencer. Alors, ça, c'est un truc qu'on peut faire maintenant. C'est que vous avez des complots. Avec la rose. Qui sont des complots d'influence. Et les complots avec l'ADA. Qui sont des complots d'assassinat. On peut faire les deux à la fois. Et avec des traits en plus. Vous pouvez faire une joueur. Vous pouvez en faire trois ou quatre. Donc là, on voit qu'on a 62% de chance. Qu'il puisse avoir plus de 25 dégâts. À mon égard. Deux ou de la répétition. Et que ça prend 19 mois. Et que de 52% par mois, ça peut augmenter. Donc, on va démarrer le complot. Et là, on voit dans le menu intrigue. Le petit complot. Avec lui, qui ne m'aime pas du tout. Donc là, vous avez les hameçons et les secrets. Alors, qu'est-ce que les hameçons et les secrets ? Donc, les hameçons faibles peuvent, par exemple, être utilisés pour augmenter les obligations définies par le contrat féodal. Que vous avez avec un vassal féodal. Vous avez aussi les hameçons forts. Donc, sur lui, on a un hameçon faible. Donc là, par exemple, si je... Oh ! Oh, le jeu, là ! Ta gueule ! Mon vassal. Il est où ? Oui, pardon. Je cherche un petit peu. Hop ! Lui, j'ai un... Pourquoi j'ai un hameçon sur lui ? C'est une très bonne question. Mais je peux l'emprisonner grâce à mon hameçon. Je peux faire un mariage qui m'arrange grâce à mon hameçon. Je ne peux pas parce que la couronne est limitée. Et je peux modifier son contrat qui est autre chose. Donc, il permet d'augmenter les impôts, les levées. Machin. 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 Et machin. Voilà. Donc, on découvrira en temps et en heure. Donc, je regarde l'heure, histoire qu'on soit sur une petite vingtaine de minutes. Donc, la guerre est une partie essentielle, effectivement. Ouvrez la vue militaire. Voilà. La vue militaire, donc, vous avez nos levées. Donc, là, vous avez le détail. Donc, vous avez vos levées qui sont pris. Voilà. Et vous avez les chevaliers. Donc, le point de ralliement. Le point de ralliement, vous en mettez autant que vous voulez, en grosso modo. Avant, ça se levait par comté. Ou par duché. Ou par royaume. Maintenant, ça se lève où vous voulez, grosso modo. Là, si je veux tout lever ici. Je vais ici. Et je lève. Voilà. Donc, je vous laisse lire. Donc, oui, vous devez avoir une raison pour déclarer une guerre. On ne va pas faire la guerre gratuitement. On n'est pas chez les... Voilà. Nous allons bientôt vous permettre de sortir de la pause. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Donc, démarrer la partie, quitter la pause. Donc, moi, je vais souvent appuyer sur espace. Espace qui permet, tout simplement, de... Et pour commencer, on va faire la guerre. C'est bien la guerre. On aime la guerre. Hop. Donc, c'est un titre de jour. Donc, j'ai le droit de déclarer la guerre. Cela va me coûter K50. Pardon. Je ne sais plus lire, toi. 50 de prestige. J'en ai 800 parce que c'est le tutoriel. C'est la guerre. Voilà. C'est la guerre. Donc, on va demander de lever les armées. Vous pouvez les lever là. Ou aller dans l'onglet militaire. Simplement ici. Pour tout lever. Tout dépend de... Voilà. Donc, nous, on va tout lever. Donc là, vous avez vos armées qui vont mettre 2 jours à se rallier. Donc, en 2 jours... Alors, on est en vitesse 2. Il faut savoir que le jeu a 5 vitesses. La vitesse 5, c'est Speedy Gonzales. Et la vitesse 1, c'est la tortue dans le lièvre et la tortue. Voilà. Le lièvre et la tortue. Apprends à Paris le français. Je vous laisse le temps de lire. Je ne le dis pas forcément. Mais si vous voulez lire, vous mettez la pause. Donc, nous, on va mettre un petit peu plus. Voilà. Parce qu'on se chier. Le mariage ! Bien sûr que je vais collecter. Je peux gagner de l'argent. Ou je peux gagner du prestige. Et nous, ce qu'on aime, c'est l'argent. D'ailleurs, je n'ai pas marié mon fils. Hop. Chose importante à faire. Avec ma belle-sœur. Pourquoi pas ? Alors, il ne faut pas étonner. Vous avez des mélanges, des fois, qui sont un petit peu... On va prendre cette alliance-là, je pense. Ou la Normandie. Je ne sais pas. Ouais, allez. On va choisir au hasard. C'est le tuto. On s'en fout. Donc, vous pouvez avoir des... Vous mariez avec votre cousine. Coucher avec votre cousine. Avoir un enfant avec votre cousine. Avoir un enfant consanguin. C'est possible aussi. C'est médiéval, tout ça. Donc là, vous avez la bataille qui va se dérouler. Donc, on voit... Vous avez des G2D. Voilà. Qui vous permettent... Qui permettent plus... Je vais m'expliquer correctement. Qui permettent d'évaluer si vous allez prendre davantage ou pas. Donc, les hommes d'armes, ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Les chevaliers. Donc là, on voit que ces chevaliers sont plus forts que les miens. Mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai plus de nombre. Vous avez la qualité de vos troupes. Il y a de meilleures qualités. Là, c'est les soldats en déroute. J'ai un meilleur avantage que lui. Vous avez des avantages défenseurs ou attaquants. Enfin, bref. Notre chevalier a été blessé. Ça casse les couilles. Voilà. Donc, on regarde là, ils sont en déroute. Donc, grosso modo, je les épounede. Donc là, vous avez... Hop. Attends, je veux cliquer là-dessus. Là-dessus, j'ai dit. Merci. Hop. Donc, deux mois. Enfin, ce mois. Ce siège prendra dix mois. Il faut actuellement... Autant de troupes pour pouvoir assiéger. Je perds tant de troupes pour le siège. Vous avez un événement tous les 20 jours. La progression quotidienne. C'est assez chiant. D'ailleurs, les sièges sont très très longs. C'est très réaliste, pour le moins. Et j'ai un conseiller qui a été tué. Eh ben, nique ma vie. Donc, à 100 de score, vous pouvez, voilà. Ou à moins 100. À savoir que, contrairement à Crusader Kings 2. Je vous laisse lire. Vous ne pouvez pas avoir 100% de score. Uniquement avec les batailles. Ce qui était le cas avant. Ça veut dire que maintenant, il va falloir obligatoirement conquérir. Si vous voulez. Alors là, il va se passer un truc très chiant. C'est qu'il va se battre. Et j'aurais plus assez de troupes pour assiéger. C'est ça ? C'est ça ma vie ? Je crois que c'est ça ma vie. Et je ne peux plus assiéger, parce que je n'ai pas assez de troupes. Ma vie, c'est de la merde. Donc là, vous avez les rapports de bataille. Je ne les regarde pas. Mais si vous voulez les regarder. Voilà, vous avez... Donc là, je n'ai plus assez de troupes pour assiéger. Donc ma vie, c'est de la merde. Donc l'IA, parfois, est un peu débile. Vous voyez, elle essaie de venir se rebattre. L'IA... Hop ! En plus, ça fait 20 minutes. Donc on va pouvoir clore la vidéo. Donc voilà, grosso modo, là, c'est un aperçu du tutoriel. Donc je vous ai un peu explicité les points importants. Des fois, je ferai quelques petites ellipses, parce que pour passer des passages chiants. On va essayer de jouer un petit peu, histoire de montrer un peu plus de gameplay. Donc là, on va passer la partie un petit peu chiant, la partie plus tactique. Donc je vais tout simplement vous demander, si la vidéo vous a plu, de laisser un petit commentaire en dessous. Ça fait toujours plaisir. Pour le référencement, pour savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à la petite cloche si vous souhaitez vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.